Et salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 27e épisode de BDOCSGO pour une fois, bonne nouvelle, je ne suis pas malade, il n'y a pas de retard, ça sort bien lundi, tout va bien, on va pouvoir parler un petit peu des résultats de la semaine dernière, des actualités au niveau des transferts et surtout du top 3 des joueurs qui m'ont marqué, c'est parti. Alors, la première grosse nouvelle de la semaine dernière, c'est la qualification de G2 pour les phases finales de la Starledder High League, puisqu'on m'a demandé de différencier avec les ligues saison 3, G2 qui s'est donc qualifié en BO3 face à NVS, comme vous pouvez le constater. C'était simplement le troisième duel entre les deux équipes depuis le changement de line-up, il y avait un partout, G2 qui s'était imposé aux qualifiers IUM Katowice et NVS qui avaient gagné les deux rencontres de SL Pro League, et bien cette fois-ci en BO3, c'est encore une fois G2 qui a pris le dessus sur ses adversaires avec comme vous le voyez une première map fleuve, les NVS ne sont pas rentrés du tout dedans. Sur la deuxième, c'était parti pour commencer comme ça, il y avait 11-4 au changement de side et NVS qui a fini par revenir malheureusement pas suffisamment jusqu'au bout, mais qui a montré quand même de plus jolies choses sur la deuxième carte. Bon, donc G2 se qualifie, ça s'est acté, mais rien n'est perdu cependant pour NVS, puisque ce soir il y a une autre demi-finale entre Fnatic et Hellraisers, de même, le gagnant passera directement en face final, mais le perdant affrontera NVS dans un match pour la troisième place à enjeu, puisqu'il offrira un troisième slot qualificatif pour les finales LAN à Kiev début avril. Et pour continuer, on va faire un petit tour en Chine, puisque la bien nommée China Cup avait lieu le week-end dernier, et ce sont les joueurs locaux de Taïlou qui se sont imposés en finale face à Fnatic Academy. Il y avait même deux équipes européennes dans ce tournoi, Fnatic Academy donc qui a échoué en finale, mais également les nouveaux E-Future, les Danois, je vous parlais de Mertz il y a quelques temps, qui malheureusement n'ont pas réussi à passer les poules. En tout cas, Taïlou, fort de leur nouvelle line-up, puisqu'il y a eu des changements, je vous renvoie à un épisode précédent, eh bien, a réussi à remporter la finale de map à zéro. Alors, il y a eu 16-13, 16-13 quand même, donc c'était pas si facile, mais c'est quand même une belle preuve d'avancée pour la scène chinoise. On le rappelle, Fnatic Academy, il y a quelques semaines ou mois, je crois que c'était en décembre, qui était venu déjà s'imposer dans un tournoi asiatique relativement facilement, eh bien, il faut croire que la donne a un petit peu changé depuis. Et on termine avec un petit résultat du terroir, puisqu'à Nantes avait lieu la Nantes Arena, la première édition de l'année 2017, et malgré les quelques petits retards qui ont émaillé la compétition, vous le constatez d'ailleurs, le score de 15-13, c'est pas une faute de frappe, c'est juste qu'ils ont dû trouver une solution pour que ça se termine un petit peu plus vite, donc c'était le premier arrivé à 15 et non à 16. Bref, c'est le mix 0-25 qui s'est imposé, emmené par des têtes connues, quand même, Sven, Matze, Robin Asti, etc., eh bien, qui remportent donc cette première édition 2017. Voilà pour les résultats, et juste avant de passer au transfert, je vais quand même vous parler rapidement de la plus grosse annonce de la semaine dernière, le prochain major, on connaît les dates, on connaît le lieu, on connaît l'orga, ça va se passer du 16 au 23 juillet à Cracovie, en Pologne, et ça va être organisé par la PGL, qui nous promettent quelque chose de malade mental, clairement, on a vu déjà de quoi ils étaient capables sur des Dream Act, notamment, et peut-être d'autres événements, j'ai plus exactement en tête ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, à chaque fois, c'était vraiment un niveau de production au top, donc c'est très, très attendu par les joueurs, d'autant plus que ça a lieu quand même 6 mois après le précédent major, peut-être qu'en 2017, il n'y en aura que 2, peut-être 3, c'est même pas sûr, en tout cas, notez bien les dates dans vos calendriers, c'est du 16 au 23 juillet à Cracovie, en Pologne, c'est pas si loin en plus de ça, donc si vous voulez aller y faire un tour, c'est vraiment le moment, et surtout, ça risque d'être un spectacle vraiment incontournable. Voilà, on peut maintenant passer à la partie transfert, il y a eu quelques informations importantes la semaine dernière. Alors, on va retourner en Asie, et je vous promets que dans cet épisode, vous n'allez jamais autant entendre parler d'un joueur indonésien, c'est BNTET, je ne sais absolument pas comment on dit son nom, du coup, on va dire BNTET, qui a rejoint Taïlu en provenance de Reka. Vous allez probablement vous parler pourquoi je vous parle d'un joueur aux confins de l'Asie et d'une équipe qu'on n'a plus revu depuis leur exploit contre SK Gaming, eh bien, c'est tout simplement, puisque BNTET, le fameux, est considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs du continent, c'est quand même pas mal, puisque l'Asie, ça reste assez grand, mais voilà, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de CS GO en Asie, il a rejoint l'une des plus grosses structures asiatiques, je pense, je veux dire, au-dessus de Taïlu en termes de structure sur CS, voilà, MVP Project, les Coréens, certes, mais peut-être Vichy Gaming, mais en tout cas, ça reste quand même une équipe que les gens commencent à avoir l'habitude de connaître, même en Europe, même aux Etats-Unis, donc c'est non seulement un très bon move pour le joueur, puisqu'il rejoint une structure plutôt grosse et internationalement connue, et pour la structure, puisqu'elle récupère l'un des tout meilleurs joueurs, donc, du continent asiatique. Et la deuxième grosse information, elle nous vient de France, Trax, si tu nous écoutes, c'est pour toi, puisqu'il savait que j'allais en parler, évidemment, Ossomniac revient sur CS GO avec une nouvelle line-up. Alors, c'est une équipe à la fois composée de joueurs d'expérience, puisqu'on a notamment Lipton, qui est un joueur connu du sub-top français, il sort d'une aventure compliquée avec Olyssics, et du coup, il avait envie de se relancer tout de suite. Il y a également Pure et Nonique, qui ont fait partie des espoirs français des dernières années, qui ont eu un petit peu de mal à continuer, leurs années 2015, et surtout 2016, ont été un peu durs pour les deux, donc ils espèrent vraiment se relancer. Donc ça, c'est pour l'expérience. Et de l'autre côté, on a deux petits nouveaux, Nier et DuBaby, qui sont deux frangins, qui sortent de chez eCorp Academy, il y en a un qui a 17 ans, et l'autre qui en a 21, 22, quelque chose comme ça. Et que quasiment personne n'a vu, je dois vous avouer que même moi, je les ai vus au Pasino Gaming Days il y a trois semaines, mais c'est à peu près tout. Donc, c'est une line-up, voilà, composée un peu de briques et de brocs, mais qui pour l'instant travaille bien. Oui, parce que la petite information également, c'est qu'ils sont managés par ma pomme. Voilà, tout simplement. Je vous rassure, d'ailleurs, ça n'impactera pas sur le rythme de sortie des hebdos et des autres vidéos que je peux faire. Mais voilà, sachez que du coup, c'est mes petits joueurs, donc il fallait que j'en parle évidemment dans mon hebdo CSGO. Et deux petites informations rapidement, en France pour terminer, la Team Nitrado n'est plus vraiment, en tout cas, il ne s'appelle plus Team Nitrado, ils sont passés chez Klim Esports. Qui est la branche esports, du coup, d'une boîte qui fabrique des périphériques, des claviers, des souris, des micros, des casques, etc. Qui se lance du coup dans l'esport avec une première line-up. Et petit changement, Enox a été écarté de la line-up au profit de Shock, l'un des peut-être joueurs les plus réguliers sur source. Ça rappellera probablement des souvenirs à certains parmi vous. Et l'autre information, c'est du côté de Bidginius, il y a deux petits changements qui ont été faits. Dreezer, qui a été écarté de la line-up, et Lucky, qui est parti de lui-même, sont remplacés par Instanz, un ancien joueur de chez Bidginius, et Shine, qui est un AWAP, qui a été laissé libre depuis un petit moment. Voilà, pour l'instant, ils ont fait la qualification pour les Geek Days, notamment. Je crois qu'ils sont engagés dans une ligue en ISI, et je ne sais plus exactement laquelle. Mais voilà, ils vont faire leur petit bonhomme de chemin, également, dont le subtop français. Et on va terminer cette chronique par le retour de mon top 3 des joueurs de la semaine dernière. Ce n'était pas présent lors de la chronique précédente, parce qu'il n'y avait pas Matiara, mais du coup, je vous rassure, la semaine passée, il y a vraiment trois profils qui m'ont bien marqué. Et dans un premier temps, je vais vous parler d'un joueur nord-américain qui s'appelle Autimatic. Enfin, ça, c'est son pseudo, parce que si c'était son prénom, sa vie serait un petit peu plus compliquée. Il joue chez Cloud9, il a 19 ans, je crois que je suis en train de dire, en tout cas, il est très jeune. C'est le leader depuis qu'il est arrivé chez Cloud9. Et la semaine dernière, il participait à la qualification Star Leader, mais du coup, côté NA. Alors, ils se sont fait battre par René Gates en BO3, de ma pas une, ce qui était déjà un bel exploit des Australiens. mais individuellement, Autimatic, il a fait tout ce qu'il a pu pour garder son équipe dans le match. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Je vous laisse en sa compagnie, ça se passe sur Cash. Il a 7 HP, il se retrouve en 1v3. Tout le monde, on a 2 for. C'est big. C'est big. C'est all down to Automatic. Le player invents la beat. Bought it. Fins the kill. Trying to make this one work, but they've got control of the bomb. They've got 141 HP combined. On a 290. Hello? JKS, are you awake? Hello? What was that? 25 seconds, and now Automatic has brought this into a 1v1. Il a fait ça parfaitement possible. Les potables potables, parfaitement possible. Il est en arrière. Il l'a vu ? Potentially, non. Automatique, quel joueur de joueur ! 1v3 clutch, 7 HP ! Deuxième profil, voilà, je vous avais prévenu. On va parler beaucoup de l'Indonésie. Pourquoi ? Puisque Bentet, eh bien, vient d'arriver chez Taïlou. Ça, je vous en parlais tout à l'heure. Mais surtout, pour sa première sortie en LAN, le mec, avec sa nouvelle équipe, a un peu carry tout le monde. On ne va pas se mentir. Vous voyez sa feuille de stats sur la China Cup. Je rappelle, il y avait Fnatic Academy qui a bataillé contre Fnatic la semaine dernière, notamment sans être ridicule. Il y avait If Future qui a battu Big en BO3 et qui a failli sortir Hellraiser de la qualifte Starlader. Donc, Bentet, bah voilà, ses stats, elles ne sont quand même pas si dégueulasses que ça. Clairement, surtout pour un joueur qui vient d'arriver dans une équipe. Je vais vous laisser également avec l'une de ses actions qui montre un petit peu tout le potentiel du bonhomme sur un pistol rune sur Mirage face à Faithpower. Et enfin, un petit gars bien de chez nous, dont je n'ai pas parlé de tant que ça, alors que c'est probablement l'un des joueurs les plus connus de la scène CS, c'est un joueur. Et enfin, un petit gars bien de chez nous, dont je n'ai pas parlé de tant que ça, alors que c'est probablement l'un des joueurs les plus connus de la scène CS, Ken Yes, qui a rejoint récemment G2, jouait donc la semaine dernière contre Envyus, ses anciens coéquipiers pour le compte de la qualification Starlader encore une fois. Eux se sont qualifiés. Et alors, bon, déjà individuellement, il a fait deux maps de malade mentale. Son équipe également. Mais surtout, il y a eu cette action sur Nook. Encore une fois, il est en 1v3. Il a un sniper dans les mains, mais il s'en fout. Je vous laisse apprécier ça. Encore une fois, une belle chose de Kenny, il devrait juste avoir assez de temps pour diffuser la bombe. 1v3. Et c'est pourquoi ce mec a un nom. Voilà qui marque la fin de ce 27e épisode de The CS GO. Je ne compte même plus les semaines depuis quand j'ai commencé. Bah du coup, 27 semaines. Mais ferme ta gueule ! C'est pas possible, ça. Bref, j'espère que l'épisode vous a plu. Moi, ça a toujours été un réel plaisir de vous préparer ça. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Vacarme, n'hésitez pas à le faire pour ne rater aucun épisode ou aucune des autres vidéos qui sortent. Si ça vous a plu également, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve lundi prochain pour encore plus d'actualités sur CS GO. Ciao ! Ah, le chat qui fait du saut de mouton. Mais... Et ça risque d'être vraiment un spectacle incontournable. Ah putain, j'ai raté ça ! C independent. Sous-titrage SC GO